La technologie. Voilà, l'enregistrement est lancé, donc bienvenue à tous. Vous êtes à webconférence anniversaire de BrazaWeb. Ça fait exactement un an qu'on a lancé les hostilités. Happy birthday ! Wouhou ! Merry, 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 BrazaWeb. Voilà, donc BrazaWeb vous invite à discuter, à partager. L'esprit BrazaWeb, c'est vraiment un esprit. Salut, Joe, ça va ? Bienvenue. On a démarré, là. Ouais, parfois ça va figer, parfois il y a des gens qui vont perdre leur caméra, mais ne vous inquiétez pas. Ça va se rétablir et vous pouvez toujours vous déconnecter, vous reconnecter. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Vous avez un petit chat qui, normalement, je pense qu'ici, je vais vous montrer ça, où vous pouvez dire, vous pouvez poser des questions, vous pouvez éventuellement m'interrompre. L'idée, c'est justement que, bon, je vous dis un peu ce que l'on a fait, ce qu'on va faire. Et puis, bien entendu, que chacun de vous se présente et donne son, on va dire, sa ville, d'où il est, qu'est-ce qu'il fait et quels sont ses espoirs pour le Congo de demain. Parce qu'on a tous des espoirs. Maintenant, après, est-ce qu'ils vont se réagir ou pas ? Ça dépend plus que de nous et plus, bon, du pays. Voilà, voilà. Voilà. Madame la DRH de la République, tu dis quoi ? Bon, moi, vous allez dépasser où mon truc ? Ah oui. Si je dois m'exprimer pour le Congo, en fait, aujourd'hui, ça serait de dire que je suis assez troublée de ce que je vois dans mon pays. Parce que, en fait, je pense que c'est plus en cohérence avec les temps modernes. Parce qu'aujourd'hui, je pense que chacun a quelque chose. Allo ? Oui, bonjour. 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 Bonjour, André. Soyez les bienvenus. Merci. Il y a Eileen qui s'exprime. On va la laisser finir. D'accord. OK, ben, j'écoute. D'accord. Bon, comme je disais, moi, aujourd'hui, sur le Congo, je suis assez troublée quand je vois ce qui se passe aujourd'hui. Comme, voilà, Braza Web, c'est un site que j'apprécie, parce que je trouve que c'est l'expression même de la liberté. Je pense qu'au Congo, peu importe le point de vue de chacun, on doit être capable de s'exprimer librement et de discuter ensemble. parce que tant que cette phase préliminaire ne se fera pas, on ne pourra pas avancer. Ce n'est pas une question de rancœur, c'est une question aujourd'hui de se dire franchement, ce qui ne va pas, ce qui ne correspond plus à la nouvelle génération, sans clivage ethnique, sans clivage politique, au-delà de tout ça. Juste, moi, aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est voir, via les nouvelles technologies, etc., et d'autres moyens associatifs, pourquoi pas, voir la jeunesse qu'on voulait s'exprimer sur ce qu'elle attend de son pays. Tout simplement. Moi, personnellement, j'attends de voir les choses évoluer, l'ouverture d'esprit, la liberté d'expression déjà. Quand je vois toutes les arrestations qu'il y a au Congo aujourd'hui, c'est quelque chose qui me implique, dans la mesure où je ne vois pas comment un véritable dialogue sera possible. Voilà un petit comment, ma vision. Ok, merci beaucoup. Il y a quelqu'un d'autre qui veut en partager. Donc, je rappelle, vous dites d'où vous appeler, ce qui vous êtes, ce que vous faites, et puis vous donnez votre vision éventuellement. Comment vous, vous vous voyez dans le futur du Congo ? Comment est-ce que vous pouvez participer, améliorer les choses ? Et voilà, quoi. Gervais, Loco ? Ouais, moi, c'est Gervais. Je suis à Londres en ce moment. Je vis à Londres depuis bientôt 20 ans, presque. Et je travaille, je suis banquier. Et bon, ma vision pour le Congo, je me rappelle toujours du Congo de mon enfance. Lorsqu'on grandissait, on était à l'école primaire et que tous les matins, on faisait la levée du drapeau. La levée du drapeau, c'était encore le temps du monopartisme. Mais il y avait cet amour du pays, cet amour de la nation qui était vraiment instauré dès le plus jeune âge à tous les enfants. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai cet amour du pays grâce à cette formation-là qu'on a eue à l'époque. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, on était tous dans les mêmes écoles. Bon, à part le SNED qui avait un système et puis le Sainte-Exupéry qui avait un système différent. Mais sinon, on était tous dans le même système. Et on a grandi dans les écoles primaires avec les enfants de ministres, avec les enfants de différentes... Tout le monde était mélangé. Il n'y avait pas de barrière. Et j'aimerais vraiment revoir ce Congo-là aujourd'hui. Où vraiment nos enfants se sentent Congolais, où nos enfants se sentent aimés par leur pays, mais qui aussi ont envie d'aider ce pays-là à se développer et à avancer. Et dans le monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, au XXIe siècle, il n'y a plus beaucoup de temps à perdre. Parce qu'on risque de nous... On est déjà en arrière de près de... Je ne sais pas, peut-être même 100 ans par rapport à l'Europe, sinon plus. Et vraiment, il faut qu'on puisse trouver ce moyen-là de pouvoir catch-up, regagner le temps et faire que ce pays-là puisse avancer d'une manière efficace. Et qui va... Une manière aussi qui va bénéficier tous les Congolais. Que ce soit les Congolais du Nord ou du Sud, que ce soit... Et même au-delà même du Congolais du Nord et du Sud. Non, mais je veux dire que le Congolais qui se trouve à Édou, là-bas, il a l'eau courante qui coule. Celui qui est à Pointe-Noire, au fond, là-bas aussi, il a l'eau courante qui coule. Le courant et l'électricité partout, l'éducation pour les enfants partout, les écoles équipées, un système de santé performant, où quelqu'un qui a les moyens de partir se faire soigner à l'étranger, décide de rester au Congo pour pouvoir se soigner, tellement que le système est bon. Donc c'est ça, vraiment, ma vision, quoi. Vraiment un pays où on peut vivre et même mourir en paix, dans de bonnes conditions. Oui, parce que chez nous, au Congo, les gens, ils ne meurent pas. Tous ceux qui ont l'argent, ils ne meurent pas au Congo. OK, OK. Merci, Gervais. Alors, je rappelle le fonctionnement. Il y a Marcel qui vient d'arriver, de Doris. C'est un grand honneur de vous avoir parmi nous. Je rappelle que le mode de fonctionnement, ce qu'on voudrait, c'est que chacun se présente, dise un peu d'où est-ce qu'il appelle et donne un peu sa vision sur le Congo. L'idée, c'est justement de partager avec les autres comment est-ce que l'on voit le Congo évoluer et surtout, comment est-ce que nous, on se voit participer au Congo de demain. Donc, avec X ou Y à la tête du pays, on reste des Congolais, on reste disponible pour contribuer à faire émerger le pays. Il y a Joe qui va prendre la parole et ensuite, je passerai la parole à Wilson et ensuite Marcel. Merci. Donc, voilà, moi, je suis Georgette Icobo, une pinga. Donc, moi, ça fait pas longtemps que j'habite au Canada, ça fait 26 mois. Avant ça, j'ai vécu en France et en Angleterre. Bon, enfin, j'ai fait différents boulots, quoi. J'ai travaillé comme policier, j'ai travaillé comme crédit assistante. Donc, en fait, j'ai fait différents backgrounds. Moi, en fait, c'est vrai que, tout comme Gervais, j'ai fait souvenir du Congo, en fait, quand je grandissais, qu'il n'était peut-être pas parfait, mais où on nous a souffré, en fait, l'amour du pays, l'amour de la patrie et l'amour du Congolais, en fait. Parce que c'est vrai que moi, j'ai pas connu cette histoire de tribalisme, je l'ai connue beaucoup plus tard, petite à l'école, en fait. Je savais pas qui était de telle ethnie ou de telle ethnie. Ça m'intéresse pas. C'est pas quelque chose qui me venait à l'esprit. Parce que, tout simplement, pour moi, on était tous Congolais, il y avait des amis, et c'était ou j'aimais pas, ou j'aimais, mais c'était juste des amis, ça n'avait rien à voir avec l'ethnie. C'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, ou encore aujourd'hui, on a des amis, enfin, mes soeurs et moi, de tous bords, parce qu'on a grandi avec cette idée-là. Donc, moi, aujourd'hui, en fait, j'avoue que j'ai une vision du Congo actuel un petit peu désespérée dans le sens où, en fait, je ne vois pas comment, en fait, avec le gouvernement qu'on a actuellement, on peut réellement avancer vers ce qu'on a connu en France, enfin, l'amélioration de ce qu'on a connu en France. Pour moi, ce pays est en pleine chute libre, et il est très difficile pour nous, ou même avec tout l'amour qu'on a, en fait, d'essayer de faire quoi que ce soit, en fait, chez nous. Parce que, de toute manière, même quand on y va avec des fonds privés, avec pleine volonté, j'ai l'impression qu'on est bloqués de tous bords. Donc, moi, en fait, au jour d'aujourd'hui, ma question, j'ai plus d'espoir pour la diaspora que pour les gens qui sont au Congo. J'ai l'impression qu'en fait, le mouvement, en fait, en tout cas, le réveil va venir de nous. Et c'est pour ça qu'en fait, mais de l'autre côté, ce qui m'embête avec la diaspora, c'est quand j'ai l'impression qu'on va dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réelle solidarité, il n'y a pas de réelle idée commune, en fait, de marge commune, en fait, entre nous. Et je pense que ce n'est qu'à partir du moment où nous, la diaspora ici, c'est-à-dire, c'est-à-dire que j'adore l'idée d'André Yves, cette idée de tous nous unir et de parler ensemble. C'est à partir du moment où nous, on s'est tous unis, on marchera tous ensemble, en tout cas, au niveau de la diaspora, que nous, on pourra peser lourd sur ce qui se passe au pays. Mais j'ai vraiment, en fait, l'impression que tout va venir de ça. C'est vraiment le poids que la diaspora va avoir. Parce qu'eux, ils sont habitués à diviser, ils sont habitués, en fait, à diviser, à faire peur, à détruire. Ici, en fait, nous, on est un peu hors portée de cela, tout en ayant, en fait, un certain pouvoir. Or, si jamais la diaspora, aujourd'hui, se réunit derrière des idées communes, derrière, en fait, une marche commune, et ça, en fait, c'est encore à définir de quelle manière, je suis d'accord, je pense qu'on peut avoir juste un poids, mais inimaginable, en fait, sur ce qui se passe là-bas. Si jamais on est tous unis, ils vont devoir composer avec nous. Et les choses vont changer à partir de là. En tout cas, c'est comme ça qu'on va jouer à les choses. Super contribution. Wilson, le Fès, c'est à toi. Bonjour, encore une fois, c'est William. Wilson, c'est un pseudo, en fait, d'accord ? Donc, je suis le point noir. Et ma vision, en fait, pour le Congo, c'est que, déjà, j'ai une observation à faire, c'est que, actuellement, c'est pas le Congo qu'on a connu il y a 10-20 ans, on va dire, c'est clair. Parce que les politiques ont vraiment détruit tout ce qui est éthique, et tout ce qui est fondement de notre État, comme a su le dire, Yvan, c'est que le Congo d'avant était meilleur, certes, mais on doit faire face à cette réalité, là, maintenant. Et pour y faire face, je pense qu'il faut que, déjà, la diaspora doit participer. Et nous, on doit emmener notre État à l'édifice. Je ne suis pas pour un quelqu'un candidat ou un président ou un commandant. C'est plutôt, emmener un changement radical. Déjà, du côté scolaire, pour l'école, par exemple, il faut totalement changer. On voit qu'on met des ministres juste comme ça, ça ne marche pas. Et, seconde, sur le plan même de l'administration au Congo, les choses ne marchent pas. J'ai vu tout à l'heure mademoiselle Nina, qui a dit que même quand on veut investir sur place au pays, ça ne marche pas. ça veut dire que le problème n'est pas juste à ce niveau, mais c'est toute la pyramide qu'il faut revoir. Et c'est un processus qui prendra beaucoup de temps. Ça prendra beaucoup de temps. Il faut surtout de la volonté, d'abord. C'est l'un des problèmes que nous avons. On a un manque de volonté, nous, les Congolais. Et on ne s'aime pas. C'est de la vérité. Très le tribalisme, ça tue et autres, mais c'est un processus qui prendra peut-être une trentaine, une quarantaine d'années. C'est pas aussi tôt. Le changement ne reviendra pas. On a un coup de baguette. Il faut le dire. Moi, je disais que c'était ça. Les choses aillent pour le mieux. Et puis, certes, je sais que ça prendra beaucoup de temps, mais il faut que ça aille pour le mieux. Voilà quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce partage. Tu as tout à fait raison. On ne s'aime pas. Il y a plein de choses qu'on peut dire sur nos comportements. Et moi, je pense que c'est vraiment un problème de mentalité qu'il faut résoudre. Alors, il y a Marcus qui est en train de conduire. J'espère qu'il va prendre le temps de s'arrêter. Je ne veux pas qu'il soit... C'est à ton temps, Marcus. Ok. Écoute, déjà, bonjour à tous. Tiens, je vais me... 30 secondes, le temps de me garer. Rapidement. D'accord. Voilà, c'est bon. Alors, bonjour à tous. Je ne sais pas depuis quand est-ce que la conversation a commencé, mais en effet, l'intervention de la demoiselle tout à l'heure était très, très, très pertinente. Pareil pour celui qui me précède, qui parle de justement qu'il est difficile d'investir au pays et que les Congolais ne s'aiment pas. moi, je dirais plutôt que ce n'est pas qu'on ne s'aime pas, c'est qu'on s'aime mal. On ne sait pas s'aimer. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nos intérêts, les intérêts de certains et surtout cette classe politique a pris le pas sur les principes avec lesquels nous avons grandi. moi, je me rappelle des articles du MNP, par exemple, pour ceux qui ont fait l'école publique au Congo, l'école primaire, on nous chicotait même pour apprendre ces articles-là. Certains sont restés dans la tête, comme par exemple, moi, j'adore l'article 9 que j'utilise encore aujourd'hui qui disait avec la critique et l'autocritique sans des moyens de se perfectionner. Parlons un peu d'investissement. Oui, les investissements sont importants, mais est-ce que l'heure de parler des investissements au Congo ? Je ne pense pas. Moi, mon avis, et je pense que c'est aussi l'avis de l'ensemble des membres de Horis, je n'ai même pas fait les présentations. Est-ce que je fais les présentations ou pas ? Oui, c'est toujours le moment. Ah, d'accord. Désolé, je suis pris dans le débat, je ne me suis même pas présenté, je suis franchement confus. Merci, je m'appelle Marcus Kissa, je suis le président de l'Observatoire Horis, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Horis, c'est l'Observatoire républicain pour l'intégrité citoyenne et l'équité. Nous militons pour, nous luttons en tout cas contre tout ce qui est injustice et inégalité au Congo pour l'asile. On a du mal à implanter la structure Horis au pays parce que nous avons eu plusieurs refus justement de la part de l'administration. En tout cas, nous sommes, pour ceux qui nous suivent, très impliqués dans le combat et très présents au sein de la diaspora au niveau de la France et de la Belgique. Je peux dire de plus mon parcours scolaire, j'ai fait des études de transport international, mais aussi de communication. Et actuellement, je travaille dans une entreprise de transport dans laquelle je suis responsable de transport et logistique. pour revenir à la question du Congo et paraphraser mon frère qui est du côté de Pointe-Bord, c'est ça ? Il est à Fès. Oui. Il est à Fès. D'accord, ok. Ok, au Maroc, c'est ça ? C'est ça. Ok. Investir au pays, je ne pense pas que ce soit le moment d'en parler. comment je visualise ? Comment on pourrait imager le Congo aujourd'hui ? Le Congo, c'est comme une case qui est en train de brûler. Est-ce que lorsqu'on a une maison qui brûle, on fait des projets ? Est-ce qu'on se dit dans le couloir de gauche, je mettrais bien un tableau, dans les toilettes, je changerais le papier peint ? Non. On se focalise sur l'extinction de ce feu. Tant qu'on n'aura pas éteint le feu qui consomme la maison Congo, nous ne pourrons investir que des projets utopiques. Pourquoi ? Parce que la majorité, si on n'est pas soutenu par le pouvoir, certains se font prendre leur bien. Et si on est soutenu par le pouvoir, ça veut dire qu'on joue justement le jeu de la corruption, de la dictature. Bien sûr. N'ayant pas peur des mots. Notre compatriote, la demoiselle qui a parlé tout à l'heure, je n'ai pas retenu le prénom, désolé, je venais d'arriver. C'est Jo ? C'est Jo ? Jo ? D'accord. Jo disait que la diaspora est peut-être la solution. Je suis d'accord avec elle. Mais ça passera par l'union, comme elle le disait. je suis d'accord aussi avec elle. Sauf qu'il y a un problème. Ce problème d'union, il est très difficile à mettre en place. Pourquoi ? Parce que derrière les principes affichés de certains, se cachent des calendriers des intérêts personnels. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et on a du mal, je peux vous garantir qu'au sein de Horace, on a mis en place plusieurs colloques, plusieurs réunions au cours desquelles on a invité l'ensemble des membres de la diaspora pour participer, pour réfléchir à une forme de structuration justement du mouvement. Et il y a toujours eu certains qui finalement finissent par mettre des bâtons dans les roues. Je peux vous dire que c'est lassant, mais je suis d'accord avec Jo, c'est par là qu'on passera. Et ce n'est qu'en bâtons le fer systématiquement et avec récurrence qu'on pourra y arriver. Si on baisse les bras, ceux qui sont au pays et qui comptent aussi sur nous, et nous aussi nous comptons sur eux, ce n'est pas de la condescendance, je prendrais ça comme presque un abandon. pour finir, j'aimerais dire, j'aimerais juste dire que ce combat est très difficile. J'appelle ça combat parce qu'on prend sur notre temps personnel, sur nos investissements personnels, sur la famille, sur l'emploi pour essayer de faire changer les choses. Le but, ce n'est pas comme disait le premier interlocuteur quand je suis arrivé, que ce n'est pas la personne du président Sassou ou bien de M. Sassou, je refuse de l'appeler président, de M. Sassou qui pose réellement problème, c'est le système. C'est le système qu'ils ont mis en place. Demain, si M. Sassou s'en va, c'est sûr qu'on aura un régime presque monarchique et ce sera son fils qui sera propulsé à la tête du pays et le système ne fera que perdurer. Comment faire pour que les choses changent ? Il faut que chacun mette sa pierre à l'édifice, apporte sa pierre à l'édifice. Même s'il a l'impression que c'est ridicule par rapport à ce que d'autres font ou bien par rapport à ce qu'on a en face parce qu'en face de nous, nous avons une véritable machine. Combattre une dictature, ce n'est pas anodin. mais chaque coup de marteau qu'on porte à la muraille enlève un centimètre, un gramme de gravat et plus nous multiplierons les coups que nous aurons ce soir. Exactement. Je te remercie Marcus pour cette intervention. Je repasse la parole à Georgette qui l'a devant. Oui, j'aimerais rebondir sur ce qu'il vient de dire. Moi, je suis d'accord aussi sur le fait qu'il y a beaucoup à faire et c'est vrai qu'au niveau de la diaspora, il y a un gros problème de mentalité à travailler. C'est sûr et certain. Moi, après, je vais parler pour ceux que je connais de la diaspora, donc, je veux dire, Yvan, Javier Leco, André, ou en fait, ma soeur Eline ou bien d'autres personnes. Je connais ces gens-là, c'est des gens avec qui j'ai grandi. Je connais, en fait, on est plusieurs, en fait, dans le fait, en n'étant pas là. Donc, pour ceux que je connais et je peux, en fait, certifier un réel amour en fait du pays, une réelle volonté de vraiment vouloir bien faire. Moi, j'ai du principe qu'en fait, dans toute plante, pour planter un arbre quelque part ou bien pour créer une forêt, ça part de graines, quoi, en fait. Si jamais il y a une petite graine qui est plantée, dix ans plus tard, on peut trouver en fait une forêt. Donc, c'est vrai que le combat est dur, qu'il va être lent, qu'il va être difficile. Moi, je suis tout à fait d'accord, mais je pense que déjà nous aussi, à notre niveau ici, on travaille et en fait, on arrive à créer un lobby parce que je suis désolée, il y a beaucoup de pays qui ne se sont pas construits en fait de l'intérieur mais de l'extérieur. C'est vrai que il me revient à l'esprit un petit peu cette phrase en fait que les Américains ont tendance à dire, c'est je ne sais pas, je n'ai pas le terme exact. Le terme exact, ce serait en fait plutôt ne pense pas à ce que ton pays peut faire pour toi mais pense à ce que tu peux faire pour ton pays en fait. Moi, je crois que c'est ça en fait, la marche est ce que aujourd'hui en fait, la mentalité en fait de la diaspora doit changer dans ce sens-là. En fait, pour moi, c'est dans ce sens-là que nous, on doit avancer et je vois de plus en plus de gens et je rencontre de plus en plus de gens qui ont envie d'aller dans ce sens-là parce qu'on est arrivé à cette... On était tous dans cet état d'esprit. On va rentrer au pays, on va avoir des postes et on va avancer, on va se installer, on va finir là, on va mourir là. Mais aujourd'hui, de plus en plus des jeunes de notre génération se rendent compte que ça ne va juste pas être possible pour diverses raisons parce que justement, on n'arrivera pas à y lever nos enfants là-bas en fait. Et donc, pour cette raison-là, on se rend compte qu'il y ait un changement que nous, on doit apporter avant toute chose, avant de pouvoir en fait envisager d'en rentrer en fait et de construire là-bas. C'est ça que je suis d'accord avec toi. Il n'est pas question de construire et d'investir là-bas, ce serait de la folie actuellement ou simplement, ce serait rentrer dans notre système en fait de corruption. Donc, pour moi, il faut garder l'espoir. Pour moi, ce qu'Andrea a lancé aujourd'hui, c'est juste génial en fait, c'est une idée géniale et il faut en parler autour de nous, il faut qu'on ait des discussions, de plus en plus de discussions comme ça partagées en fait et en fait, appeler tout le monde, même ceux qui sont différents, même ceux qui sont corrompus, peut-être qu'à partir de ce qu'on fait maintenant, on peut créer quelque chose de nouveau. Voilà mon avis. Je te remercie, Georgette, pour cette intervention. Super analyse et puis contribution. Alors là, j'ai un autre Marocain qui vient d'arriver. C'est Patrick. Je résume en quelque sorte comment on fonctionne. Donc, chacun se présente, dit où est-ce qu'il y a ce qu'il est, ce qu'il fait et éventuellement partage sa vision avec les autres de ce qu'il peut faire, de ce qu'il compte faire, de comment il voit le pays. Voilà. Alors, il y a tout le monde qui est déjà passé, donc je te passe la parole, Patrick, c'est à toi. Est-ce que tu es là ? Allô, Patrick ? C'est à toi. On dirait que Patrick a des problèmes de connexion. OK. Et pourtant, il cligne des yeux. Là, c'est comme ça. C'est comme ça. Il est dans l'obscurité, là. Oui. Il est dans l'obscurité. Il se cache. Bon. Il est en mode lecture. Pas de problème. Elin, est-ce que tu avais quelque chose à dire ou Gervais ? En fait, moi, si je pouvais dire, ajouter quelque chose, c'est par rapport à ce que Marcel, Elin et Wilson ont dit, c'est que le salut viendra de la diaspora peut-être et sûrement aussi parce que je discutais avec des gens qui sont rentrés de Brazzaville récemment et qui me disaient que si on attend qu'au Congo, là-bas, les gens se lèvent, on va attendre très longtemps parce qu'ils sont enserrés. Il y a des chars, il y a de la police partout. Ils n'ont pas les informations nécessaires. Ils ne savent pas eux-mêmes ce qui se passe dans le pays et ils sont matés jusqu'au bout. Et vraiment, la personne qui me disait ça, c'est quelqu'un qui est relativement bien placé au Congo et il me disait qu'il faut que nous qui sommes à l'étranger puissent porter le flambeau le plus haut possible. Et comme Jorget disait tout à l'heure, trouver le moyen de créer un lobby pour mettre la pression et il faut qu'on mette la pression sur ce régime qu'on leur rende la vie difficile à partir de l'étranger, qu'on leur rende la vie difficile et qu'ils ne se sentent plus libres de venir en Europe ou bien aux Etats-Unis comme si de rien n'était, comme si il faut qu'on les traque, il faut qu'on soit sur leur cas. C'est-à-dire que si on sait qu'ils sont là, qu'on se retrouve devant leur hôtel, devant leur ambassade, devant je ne sais pas quoi, pour pouvoir maintenir la pression. Je pense que ça, ce serait bien aussi. Entre-temps, je salue les combattants de Paris, les frères qui sont en France là-bas, vraiment qui font honneur à la diaspora congolaise sur le plan international et aussi les Canadiens qui vraiment font un bon boulot. Nous, au niveau de Londres ici, on essaie de s'organiser mais vraiment, Londres, c'est une grosse bête et elle n'est pas facile à dompter. Mais bon, par la grâce de Dieu, on va y arriver. On va y arriver. C'est normal, c'est le Brexit, c'est le Brexit, c'est normal. Ouais, c'est ça, c'est pas évident. Moi, ce que je voulais ajouter, c'est que justement, à l'heure où en Europe, il y a des pays comme l'Angleterre qui sortent de l'Union, on nous envoie un message, un message très clair qui dit que mettre les hommes ensemble, créer de l'Union, c'est pas quelque chose qui est définitif et périn. Même si nous arrivons à un moment donné, par la force des choses, nous mettre ensemble en tant que nation à construire et à bâtir la nation congolaise, ça ne sera jamais quelque chose d'acquis. Donc, à chaque fois, c'est un travail de tous les jours, un travail qui passe par l'éducation, un travail qui passe par la mise en place de systèmes, d'infrastructures, d'institutions fortes, qui va continuer à fédérer, à cimenter cette union-là. Et de mon côté, je pense qu'il y a une réflexion à faire non seulement au niveau du Congo et des Congolais, c'est-à-dire une réflexion qui consisterait à les mettre ensemble et à trouver, on va dire, un début de solution, un début d'organisation, un début de, comment on appelle ça, d'organisation, tout simplement. Et ça, c'est nécessaire et c'est nécessaire parce que dans toute l'Afrique, on a besoin de cette organisation-là. Dans toute l'Afrique, vous remarquez que c'est les mêmes problèmes, ce sont les mêmes schémas. Et ces mêmes schémas sont les mêmes parce que justement, ils sont implémentés par les mêmes puissances occidentales qui n'ont aucun, elles n'ont aucun état d'âme. Elles n'ont aucun état d'âme. Elles sont là pour leurs intérêts. C'est violent. Ça s'appelle la mondialisation. Ça s'appelle ma place, mon morceau de terre, mes richesses. Et ça, c'est pas quelque chose que l'on obtient en disant « S'il vous plaît, merci, veuillez agréer ». Non, c'est quelque chose que l'on prend et que l'on garde. Voilà, les Chinois arrivent, ils font ce qu'ils ont envie de faire, ils bombardent là où ils ont envie de bombarder. Ils déclenchent les 4 mars. Après les 4 mars, vous voyez des bâtiments flambants neufs qui sortent là où les gens sont morts et ont perdu des familles. Et c'est là où on doit commencer à réfléchir. Qu'est-ce qu'on est en train de nous faire ? Et pourquoi on est en train de nous le faire ? Parce que justement, nous sommes trop gentils, parce que justement, nous avons laissé germer la bête, parce que justement, on a laissé ces régimes-là se faire embrigader, se faire créer des dettes abyssales vis-à-vis d'autres partenaires qui, eux, n'ont aucun état d'âme lorsqu'il s'agit de politique et d'économie. Voilà, donc, BrazaWeb, c'est vraiment l'objectif, c'est de mettre les hommes ensemble. On a justement, comme disait Marcus, on sacrifie sur notre temps, on sacrifie sur nos espaces personnels pour pouvoir participer à notre manière à la construction du Congo. Mais on est chacun de notre côté, chacun dispersé. À un moment donné, il faut que on mette nos énergies ensemble. Nous, ici, du côté du Canada, on a lancé le FIT 242. Le FIT 242, le Forum international pour la diaspora, a justement cet objectif-là de créer un espace où on va enfin mettre les différents délégués de différentes associations de la diaspora ensemble et les faire communiquer. On organise des conférences justement chaque dimanche pour pouvoir expliquer le concept, dire ce qu'on fait, quels sont les objectifs, comment on compte y arriver, quel sera le financement et il y a une autre initiative qui justement a été lancée du côté de Paris qui est le congrès des Congolais, je pense, le 10 juillet, qui a également les mêmes objectifs. Donc, après, ça se voit que les Congolais ont maintenant envie de construire et c'est vraiment le moment parce qu'à un moment donné, il faudra qu'on se mette ensemble, il faudra qu'on propose des solutions plutôt que de crier, crier chacun de son côté devant les ambassades, devant les trucs. ça, ce n'est pas constructif, ça ne fait pas de nous une diaspora responsable et crédible. Voilà, c'est un peu mon déchouche. Je peux ajouter quelque chose rapidement ? Oui, vas-y. Alors, je rebondis juste sur deux points. Donc, le fait de crier devant les ambassades, essayant de voir les choses du côté du pouvoir. Comment le pouvoir agit ? Le pouvoir ne fait pas de bruit, mais par contre, on entend qu'ils étaient chez Hérault, ils étaient à l'Elysée. On entend après coup. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de faire du vous-vous-et-la politique. Ils agissent et… En coulisses. Ils font tout en coulisses. Pourquoi avons-nous besoin d'être si expressifs comme ça avant même les événements ? Je ne sais pas si vous avez vu les photos de la conférence de Bruxelles que nous avons fait avec l'ensemble des… Enfin, plein de structures de la diaspora. Je crois que c'était mercredi ou mardi. Je ne sais pas. Mercredi. C'est événement-là, on l'a mené un peu de cette façon. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de bruit, beaucoup de bruit là-dessus. On a fait juste une publication sur Internet pour inviter beaucoup de… nombreux de nos compatriotes à nous rejoindre. Et c'est comme ça qu'il faut travailler. Parce que moi, j'ai participé à plusieurs marches au sein de… à Paris, par exemple. Quand on annonce ce genre de mouvement-là, les marches, au final, on se fait orienter par la politique. À la fin, ça devient le propos. Mais bien sûr. Bien sûr. En fait, c'est devenu presque une sorte de réunion. C'est un peu plus. Exactement. Et il faut qu'on sorte de ces schémas-là. Ceux qui ont la possibilité… Il y a ceux qui aiment bien faire ça. Il faut leur laisser ce champ libre-là. Mais je pense que le travail, il est ailleurs. Le travail, il est au niveau du lobbying. Si on laisse le terrain du lobbying à son souhait et son clan, on n'avancera jamais. mais… J'allais noter autre chose. Les mentalités. Comment changer les mentalités ? Je pense qu'on n'a pas le temps de changer les mentalités. Pendant que nous réfléchissons à vouloir changer les mentalités, oui, il faut faire de la pédagogie. Comme tu disais, vous faites souvent des forums, des conférences pour s'ensitiser. C'est très important. Mais il faut commencer à travailler avec ceux qui ont déjà changé de mentalité, ceux qui ont déjà mis à jour leur logiciel. Si on s'attarde à vouloir formater l'ensemble de la diaspora, je peux vous dire qu'on est là encore pour 20-30 ans. Et pendant ce temps, il y a des gens qui se font tirer dessus, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui se font emprisonner juste pour avoir donné leur avis. Non, on doit agir maintenant avec ceux qui ont compris que c'est maintenant que ça doit se faire et les autres suivront soit opportunisme, soit par prise de conscience. Merci, merci. Alors, ça fait qu'on est à 30 minutes du débat. Il nous reste encore une trentaine de minutes pour ceux qui peuvent rester, ceux qui ont des mariages et des baby showers. N'hésitez pas. à vous libérer. Georgette, je te passe la parole, mais je voudrais que Wilson ou Yvan disent un petit mot avant, s'il te plaît. Yvan, vas-y. Je voulais te laisser. Non, mais c'est vrai que le changement des mentalités ne se fera pas en une journée et qu'il faut travailler avec ceux qui veulent travailler. Néanmoins, les actions qui sont posées par les moyens de pression tels que se mettre devant les ambassades, c'est aussi une bonne chose. Je pense que ça alerte le... dérangé. Mais aussi, si on doit parler de notre gouvernement et comment peut-être changer les choses, parce que je ne pense pas qu'au courant, il pourrait y avoir un changement si on est dans le même système, avec le système corrompu qui est là actuellement. Il faut que ces systèmes-là disparaissent. Mais maintenant, leur stratégie, c'est que si on regarde bien leur intérêt, ils n'ont pas besoin de paniquer. Ils n'ont aucune raison de chercher à partir maintenant. parce que il y a eu... François Hollande, il est là encore pour un an. Il ne va pas rester. Donc, tout ce qu'il a à faire, c'est de serrer les fesses pendant un an et François Hollande va tomber. Quelqu'un d'autre va venir peut-être essayer de revenir à ce système de France-Afrique ou bien de continuer ce système de France-Afrique. Donc, il attend. L'Angleterre maintenant est divisée. L'Europe aussi se divise. Donc, vraiment, il n'a aucun intérêt à... à céder à une pression quelconque. Donc, il faut qu'on puisse trouver ce moyen-là justement en tant que Congolais mais en tant que diaspora de pouvoir appuyer là où ça fait mal. Et je pense qu'appuyer là où ça fait mal, c'est leur démontrer nos compétences déjà. Tu vois ? Par exemple, lorsqu'on parle d'économie du Congo, qu'est-ce qu'ils sont... Qu'est-ce qu'aujourd'hui avec le prix du pétrole qui est tombé ? Quels sont les avenues ? Qu'est-ce que le gouvernement congolais actuel a prévu pour pouvoir continuer les projets qu'ils ont entamés par rapport à ça ? Ils ne communiquent jamais sur cette stratégie-là, sur comment est-ce qu'ils vont faire les choses. Ils disent on va faire, on va faire, on va faire. Si on commence à les challenges de ce côté-là, ils n'auront pas de réponse. Ils vont commencer à devenir ridicules à mon avis. Et je pense que le système va tomber comme ça lui-même. parce que leur incompétence sera démontrée et démontrée sur le plan national et sur le plan international au travers de nous, la diaspora. Je pense que... Merci pour ce partage. Merci, merci, Gervais, pour ce partage. William ? Alors, remets ton micro. Le micro est off. Voilà. J'ai... Il y a un proverbe que j'aime beaucoup. Il dit leaders are readers and readers are readers. Les leaders sont des gens qui ont une tabasse, qui ont une tête. Et seuls les gens qui ont des têtes peuvent se diriger, en fait. Donc, je suis content déjà de cette initiative que vous avez prise. et pour, déjà, les conférences que vous organisez les dimanches, c'est assez bien. Je pense que... Si ça passe en vidéoconférence comme ça, je pense que je vais m'y mettre au moins. Ça serait intéressant. Maintenant, concernant notre gouvernement, déjà, Marcel a dit tout à l'heure que dire déjà quelque chose... Dire déjà que, voilà, on va organiser telle manifestation à tel endroit, en telle date, ça fait dangereux pour ceux qui... ceux qui organisent cela, déjà parce qu'ils se laissent se faire avoir. Donc, c'est mieux de jouer sur l'effet de surprise. Ça, c'est... Je suis un conseil en passant. Maintenant, en regardant la réalité de notre pays, regardez là où nous sommes aujourd'hui, depuis 1960 jusqu'à... jusqu'à des jours. quels sont les pas que nous faisons ? On n'avance pas. Le Congo n'a pas avancé, je peux dire. Depuis tout ce temps, il n'a pas avancé. Moi, j'ai vu des pays, j'étais au Ghana, par exemple, où j'ai vu vraiment le changement en quelques mois. Ici, où je suis aussi, j'ai eu à voir le changement. La vie de Jésus, par exemple, je vous donne... Moi, j'étais au Ghana, par exemple, à Accra, c'est radical, je vous assure. La paix d'hiver aussi, c'est pareil. La paix d'hiver, en quelques années, regarde, en quelques années, on sent vraiment que les gens mettent de la volonté et du coup, ça avance. Ici, c'est... Rapidement, tu prends juste... Il était placé septième... Plus encore. Voilà. Tu prends... Septième au monde, en progression de croissance, de développement. Tu prends le Kenya qui est en train d'inaugurer son... Qui est en train de construire son métro. Tu prends le Kenya qui construit... Qui installe son TGV et qui a une... Une chaîne de construction de véhicules nigériens et non pas étrangers. C'est ce qu'on est à la ramasse, hein. Ouais. Tu vois un peu... Tout ça, ça pense qu'il y a un problème. Un sérieux problème. Et ça, ce sont les dirigeants. Donc, s'il faut changer, c'est maintenant. Moi, ça fait mal parfois de dire que tu es comme on l'est quand tu vois la réalité de ton pays. Quand tu vois que juste ce que j'avais vu, par exemple, on est encore dans... Dans la... Comment je peux l'appeler ça ? C'est même pas... Je trouve même pas un mot à trouver pour ça. C'est orange de la pré-choire. On est encore de trouver une dépargente, d'accord. De l'extérieur, c'est... Je suis même pas sûr qu'on parle. Même faire le feu, je pense pas que si on a... Si les importations sont verrouillées, je sais pas si on pourra le faire. Ah, c'est vrai ? On ne peut pas les allumettes. Ça veut dire... Non, on ne peut même pas la fiche de l'allumette. Alors... Moi, la fiche de l'allumette, on ne peut pas. Mais attendez. Où est-ce qu'on est allé comme ça ? On ne peut pas rentrer. Les amis, les amis. Alors, il y a une chose que je voudrais vous dire. Si on commence à faire la liste de tout ce qui ne va pas, on est là jusqu'à... On n'a pas fini ? On est là jusqu'à... On n'a pas fini ? Voilà, donc... Évidemment, évidemment. Mais moi, je pense que ce qui viendra après, ce qui viendra après, en fait, puisse au moins avoir cette présence d'esprit-là, de faire avancer les choses, surtout. C'est pas construire des... Je sais pas, des marchés et puis venir appeler le président pour inaugurer et s'accéder à rien du tout. Donc, je trouve ça à l'enquête. Merci, 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 William. Merci, William. En tous les plans. En tous les plans. Une parenthèse, rapidement. Une petite parenthèse. Je sais pas si vous avez eu l'info. Il y a le premier ministre qui a signé un décret avec... Oui, il nomme 37 conseillers spéciaux à la prémature. 37. Pour ça, c'est quoi ? L'équivalent d'un gouvernement bif. C'est quoi, Richard ? C'était la parenthèse. C'était la parenthèse. Merci beaucoup pour cette information. Il y a Eline qui vient d'intervenir, mais j'avais promis la parole à Georgette. Donc, Georgette, d'abord, ensuite Eline. D'accord. D'accord. Alors, moi, ce que je voulais dire, en fait, aussi, c'était pour rejoindre un peu, rebondir pour ce que disait Marcel par rapport, en fait, aux actions de la diaspora. Enfin, moi, je suis vraiment... Il y a une chose avec laquelle je suis mal à l'aise, c'est appeler les gens à la désobéissance civile au pays. Surtout quand on a vu quelles étaient les conséquences pour les gens là-bas, en fait, c'est-à-dire qu'ils se font tirer dessus comme des lapins et que derrière, les arrestations, en fait, tombent, en fait, en rafale, quoi. Donc, moi, à un moment donné, je suis contre le fait de demander des choses aux gens de prendre des risques que nous, on ne les prend pas. Oui, merci. Parce qu'en fait, mine de rien, mine de rien, ce sont les fils et les filles de quelqu'un qui sont en train de mourir là-bas pendant que nous, on est à l'aise dans un appartement. Et souvent, je dois le dire, c'est que les obéissances sont appelées de l'étranger par l'advierté. Je trouve ça, personnellement, super irresponsable, en fait. Donc, moi, je suis contre ces marges. Surtout qu'en fait, en réalité, si encore derrière, il y avait des résultats, il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Donc, je pense que c'est vraiment une mauvaise idée et il faut arrêter ça, quoi. En fait, tu vois, Jean-Josette, moi, je pense que c'est pas mauvais parce que c'est la première fois qu'on assiste à ça. Tu vois ? C'est la première fois que les volets. Je suis d'accord avec toi, Jean-Josette. On a essayé. La première fois, j'étais d'accord avec toi. La première fois, j'étais d'accord parce que, voilà, je ne savais pas quelles étaient les conséquences. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que on peut demander à la désobéissance, il y a plusieurs manières de le faire, mais n'appelons pas les gens à aller dans la rue, s'il vous plaît. Non, c'est-à-dire… Excusez-moi, excusez-moi, s'il vous plaît, pour qu'on soit toujours, on va dire, audible, oui. Donc, Georgette a parlé de la désobéissance civile. Si vous voulez rebondir dessus, vous levez la main, vous demandez la parole. Là, la parole est à Eline. Bon, laisse Wilson répondre parce qu'apparemment, Wilson veut répondre à Joe que si je vois qu'il a mis une définition. Non, c'est juste le truc, en fait… Parce que moi, j'ai parlé d'une chose. Voilà, en fait, la désobéissance, il y a plein de choses qui sont trop de confondre, excusez-moi le terme, c'est que normalement, on ne demande pas de sortir en rue ou comment pour manifester quoi que ce soit. Mais au contraire, on vous demande de rester chez vous. Donc, vous ne bougez pas, vous êtes à la maison et vous ne faites rien du tout. En fait, c'est juste pour bloquer les administrations, les entreprises. Oui, mais des gens, c'est juste pour bloquer les administrations. Oui, mais des gens se sont fait virer, les gens se sont fait virer, justement, oui, je ne sais pas. Le problème… Ça, c'est un problème. Le vote qui se sont fait virer, il n'y a pas l'amitié que c'est dans la passion. Oui, mais ce que je veux te dire, c'est que d'une manière et d'une autre, c'est des risques, on demande à des gens de prendre des risques que nous-mêmes, on ne prend pas. Ce que je trouve je veux te dire, c'est ça. Je suis d'accord. Et ça, je ne trouve pas ça, en fait, juste pour ces gens là-bas parce que, que ce soit pour leur boulot ou bien de leur vie, je suis désolée, ils en ont besoin, tu vois. Et comme derrière, moi, je le dis encore, les conséquences, ils n'en ont même pas, ils s'en foutent, ça ne fait rien, c'est juste l'occasion pour eux de me sortir leurs muscles et je ne vois pas l'intérêt pour les gens là-bas. Déjà, de une, parce que tu vois, et de deux, je te dis, il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de bénéfice à ça, en fait. Juste, tu as peut-être à montrer leur barbarie, mais honnêtement, au jour d'aujourd'hui, je rejoins encore ce que Marcel disait quand il dit que pendant que nous, on est en train de crier, en fait, dans la rue avec nos concards, ce qui est très bien, en fait, entre nous, je veux dire, eux, ils passent derrière avec leurs chèques et leurs malettes d'argent et ils font ce qu'ils ont à faire. Donc, peut-être que, c'est pour ça que je salue un petit peu aussi l'action de M. Mabankou qui, lui, maintenant, en fait, a fait cette démarche d'aller, vers les administrations françaises et je pense que ça doit être notre démarche à nous aussi. Chacun de nous dans le pays où il est. Je pense que si ça, c'est aussi un moyen de pression parce que c'est vrai qu'on est Congolais d'origine, mais beaucoup de nous ont des nationalités différentes. Est-ce que nous, à notre niveau, à nous, on crée des petits groupes, créer des délégations, aller voir ces responsables dans les pays et de les alerter pour ce qui se passe et de dire, voilà, nous, on n'est pas d'accord parce qu'on a nos familles là-bas, on est citoyens de ce pays, mais au Congo, on a encore les nôtres qui vivent là-bas et voilà, ce qui se passe et voilà à quoi vous participez-vous, en fait. Moi, je crois que ça, c'est important, en fait, en tout cas, moi, ça démarche, je m'inspire, en fait, par rapport à ça. En fait, c'était un point, en fait, sur lequel je voulais, en fait, insister et ensuite aussi le fait que, c'est vrai que, je rejoins, ce que disait Marcel quand il disait qu'en fait, on ne pouvait pas, en fait, attendre que tout le monde change de mentalité. C'est vrai qu'à un moment donné, si jamais il y a un noyau qui lui tient la route et qui lui est sincère, les autres, eux, suivront. Je suis d'accord avec ça. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ok, alors, juste pour faire un point, donc, il nous reste 15 minutes. Ce que j'aurais aimé, c'est que, justement, chacun de vous fasse un petit tour de table en disant ce qui, quelles sont, quelles sont les solutions que vous voyez qu'il faut implémenter là, maintenant, dans le contexte actuel. Éline ? Moi, je vais parler de l'implication de la diaspora et des vies locales. Parce que, il y a quelque chose de pertinent qui a été dit. Mathis, s'il te plaît. Il y a quelque chose de pertinent qui a été dit. C'est que, en fait, il n'y a pas de personnes sur place au Congo qui puissent réagir par exemple, qui puissent prendre le volet. Moi, je pense que on doit construire la diaspora pour se défendre sur plusieurs lignes. Il doit avoir un noyau comme celui qu'on, par exemple, Andréa... Gombe. 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 C'est ça, hein ? Andréa Gombe qui va réagir. Marcus fait aussi, c'est très bien. Mais, en fait, on doit avoir des diplomates, c'est-à-dire qu'on doit avoir des gens qui peuvent encore entrer au Congo et parler aux autres. C'est qu'aujourd'hui, on connaît les vices de ce système. On sait que c'est la répression que quand tu fais du rentre-dedans direct au pouvoir en place, tu te retrouves en prison. Donc, il faut des personnes qui seront comme des... Des enfants. Voilà. Et ces personnes-là auront la possibilité d'aller au Congo. Comme moi, par exemple. Moi, par exemple, aujourd'hui, je suis engagée dans mon entourage. Les gens se posent encore certaines questions. À savoir, comme ils ont posé la question, est-ce que tu es opposante, est-ce que tu es ceci ? Ben non, je m'exprime simplement. Et ces gens, des gens comme moi, vont pouvoir aller au Congo et pouvoir... Enfin, par exemple, aujourd'hui, il y a Oris, il faut créer d'autres noyaux autour. On n'est pas obligé de se rassembler autour d'un noyau, d'un organisme. Pourquoi ? Parce que sinon, on est grillé tout de suite. Donc, dès que moi, je vais dire, écoutez, moi, je suis avec Oris, eh ben, tu... Elle est une mignonne. On va, on va, on va tout de suite, nous, on va tout de suite m'arrêter, même avant même que je n'ouvre la bouche. Donc, il faut des assis qu'on réfléchisse à ça. Ces gens-là, nous, par exemple, ça sera des stratégies pour pouvoir rassembler des gens, l'air de rien, même changer les mentalités sur place, créer des lieux de rencontres, de discussions, de l'entraînement, de l'entraînement, sous couvert de l'entraînement, mais en fait, réveiller certaines mentalités et comme disait Joe, toujours en choisissant, je connais X, je sais que Y, avec la telle sensibilité et je peux le rassembler et en partant de là de ce qui est en aiguille, ben voilà. Parce que, en faisant tout de l'étranger aussi, en faisant tout de l'étranger, on risque de passer des plans aussi parce que les interlocuteurs, ce sont les étrangers. tandis qu'à un moment, par exemple, actuellement, moi, je suis sûre qu'on convient parce qu'en fait, ils ont bouffé un moment et là, ils ne bouffent plus et ils voient que ce n'est pas éternel. Des gens comme ça, c'est des gens qu'on doit pouvoir, avec lesquels on doit pouvoir discuter et changer de mentalité. Enfin, voilà un peu mon point de vue. L'Ingri n'a plus d'effet. Alors, justement, moi, je vous propose, il nous reste 10 minutes pour la session de 14 heures qu'on est en train de terminer. Je parle de votre mariage. Voilà, donc ceux qui doivent aller au mariage, ils vont. Il y aura une autre session dans deux heures, c'est-à-dire à 16 heures et puis une autre à 18 heures. en fonction de vos disponibilités, n'hésitez pas à revenir sur la webconférence. Il y a du feed 242 qui vient de nous rejoindre. Je pense qu'il est 8h50 chez lui là-bas, donc il vient tout juste de se réveiller d'une nuit de fou. Oh, le pauvre. Canada Day, Canada Day a frappé. Je pense que je vais lui donner la parole pour donner, on va dire, un sentiment un peu par rapport au Congo, par rapport aux solutions que justement le feed propose. Et lui, en fait, il revient demain pour la webconférence de dimanche, donc n'hésitez pas à revenir demain pour plus d'informations. Freddy, c'est à toi en tant que Freddy Mahongo. Oui, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour mes soeurs et frères. Merci, je suis Freddy Mahongo. Je viens juste de me réveiller. comme André l'a dit, la soirée était longue avec Linda Day. Alors, je viens juste de prendre le trait en cours. Vous êtes déjà presque à 10 minutes de la fin. Je vais essayer de me rattraper pour la séance de 16 heures, je crois, 14 heures, 16 heures. C'est ça. et juste en prenant ce que ma soeur, je n'ai pas encore eu le nom, les contributions que nous pouvons faire, notamment avec le Congo, sont toujours la bienvenue et puis en plus, trouver les canaux où on peut utiliser afin que ces contributions soient acceptées. C'est aussi, il faut bâtir ça parce que nos dirigeants ne veulent pas recevoir ce qui est nouveau puisqu'ils sont là dans un principe bien carré. Et donc, c'est à nous de réfléchir et puis contribuer et proposer. Ok, super. Super. Donc, Freddy, on se retrouve tout à l'heure pour une des révélations d'un pacte comme disent les pasteurs. un tour de table rapidement, Gervais, Eline, Wilson, Marcus, Patrick, et en mode lecture et Eline pour terminer. Moi, je suis là aussi. Oui, je rejette une minute à chacun. Allez-y. Georges, tu parles plus que tout le monde là, c'est quoi ? On a fait compte que c'est ici qu'ils me l'ont proposé une pétition en fait à se mettre à la main blanche et à l'île. D'accord. parmi les solutions, je propose une pétition à la maison de l'Élysée. Ok, ok. Bon. Alors, de mon côté, je dis simplement une chose, c'est que maintenant, il faut qu'on fasse des choses, on va dire, avec le petit temps que nous avons à consacrer à la cause congolaise, il faut que nos actions soient pertinentes et soient de l'impact. D'accord ? Vous pouvez aller manifester si vous pensez que c'est ça l'impact que vous pouvez faire. Vous pouvez écrire un article si vous pensez que c'est cet impact là qui est nécessaire aujourd'hui. Vous pouvez participer à des conférences, à des... Donc, là où vous pensez que l'impact est réel, faites-le. ce que je voudrais, c'est que l'idéal, ce serait qu'on ait une feuille de route pour toute la diaspora, c'est-à-dire qu'on ait identifié, comme Eline a dit, les personnes ressources qui peuvent faire le pont et faire les dialogues, on va dire, en coulisses entre toutes les parties concernées, qu'on ait des personnes comme Alain Mbancou qui sont dans les coulisses, on va dire, des négociations, qu'on ait des forums qui se passent à Paris au Canada et qui sortent de là avec des propositions. Et donc, à la fin, qu'on ait une stratégie qui soit commune à toute la diaspora où chacun, où les compétences de chacun auraient été identifiées et sur lesquelles chacun aurait un axe de travail précis et clair, que ce soit du côté de Londres, que ce soit du côté de Brazzat, que ce soit du côté du Maroc ou que ce soit du côté de Pékin. Dernière fois encore, j'ai parlé avec qu'on va dire une association qui est en France. Je leur dis, oui, vous criez de tous les côtés, mais est-ce que vous criez du côté de Pékin ? Et c'est là, on m'a dit, ah oui, c'est vrai, du côté de Pékin, on n'a personne. Et pourtant, on a des gens, on a des… Il y a beaucoup de Congolais là-bas. Il y a beaucoup de Congolais là-bas, mais on ne les entend pas. Ah, les Chinois vont les frapper. Ben, il faut commencer quelque part. Et voilà. Donc, moi, je vous invite à revenir dans une heure si vous êtes disponible et voilà, à donner votre point de vue. Dans deux heures ou une heure ? Dans deux heures ou dans une heure ? Non, là, c'est dans une heure parce que là, il est 15 heures de Brasa, donc c'est dans une heure. Ok. Il est 15 heures déjà. Ok. Bye. Cette vidéo va être mise en ligne dans quelques minutes, comme ça, d'autres personnes auront la possibilité de voir ce qu'on a fait. Oh, mais il fallait dire on a le moins taillé un peu les barbes. C'est vrai, on allait s'habiller, se maquiller. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul. C'est bon, c'est bon. On est naturel. On est encore en pyjama. Ce n'est pas bon, André. C'est ça, c'est ça l'émergence. C'est un nouveau système. Justement. L'émergence n'a pas besoin de constat cravate. Voilà. On est encore en pyjama. André, toi, tu parles comme ça, mais tu es bien rasé, bien taillé. Il a ta semise, et tu dois montrer l'exemple. Oui, il y a un tout seul qui est préparé. Ok, les amis, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre attention. C'était vraiment génial. et voilà, j'espère que d'autres personnes trouveront vos contributions intéressantes et nécessaires et pourront contribuer à leur tour. Encore une fois, c'est l'anniversaire de Boisa Web que l'on est en train de fêter comme ça. On espère organiser ce genre de conférences maintenant beaucoup plus souvent, pas une fois ou deux fois l'année. C'est vraiment quelque chose que l'on voudrait faire en oubliant du PS6. Et voilà, n'hésitez pas à faire passer l'information autour de vous, partagez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'information mais qui ne partagent pas. et puis, si vous avez des idées, si vous avez justement besoin d'un outil comme celui-là pour regrouper les Congolais, vous savez maintenant à qui vous adresser. Voilà, donc, allez, merci beaucoup et à tout à l'heure et à bientôt. Bravo, bravo, c'est juste pour savoir si par exemple on veut, c'est parce que moi pour me connecter, je me suis connecté en cliquant sur le lien mais si on n'a pas le lien, comment on fait ? Comment on retrouve le lien ? On peut aussi appeler. On peut aussi appeler. On peut aussi appeler, d'accord, oui. Ok. Est-ce que tu pourrais nous mettre toutes les informations par message par Messenger ? D'accord, ça marche. Cool alors. Bye. Bye, bye tout le monde. Au revoir. Bye. Salut.